Donc Sophie, Pôle emploi, je viens de dire que le service public a répondu à ses attentes, à ses attentes locales, comment Pôle emploi du coup s'est impliqué ? Et je sais qu'il y a la méthode de recrutement par simulation qui a permis aussi d'identifier le potentiel par rapport à des candidats qui souhaitaient travailler dans les entreprises mécaniques de précision. — Alors oui, Pôle emploi, évidemment, est un des acteurs principaux, je dirais, de la démarche GACET, parce que forcément, on y a un intérêt. Notre métier, c'est l'intermédiation, c'est le placement des demandeurs d'emploi, c'est aussi recenser les besoins des entreprises. Et comme le disait justement ma directrice territoriale, aujourd'hui, avec le nombre de demandeurs d'emploi qui a fortement augmenté, c'est vrai qu'on a encore une connaissance des besoins des entreprises. Aujourd'hui, matériellement, de par nos missions de réception, d'accompagnement de tous ces publics, de plus en plus en difficulté, les payer, les former, tout ça, ça prend du temps. Donc je dirais que la partie recueil sur le terrain des besoins des entreprises, c'est plus aujourd'hui tout à fait là où on passe le plus de temps. Donc cette démarche GACET, pour nous, forcément, elle est intéressante, puisque au sein du comité opérationnel d'entreprise, c'est là qu'actuellement, on recueille beaucoup d'informations sur les besoins du territoire. Alors cet exemple-là qu'on essaye de vous expliquer, c'est vraiment l'illustration parfaite qu'il y a eu à un moment ce besoin qui a émergé du pays, de l'agence de développement économique, et qu'on a évidemment pris comme notre problématique, puisqu'on avait des entreprises du territoire qui étaient concernées par des recrutements, des offres d'emploi, on en avait, on en avait eu, on avait beaucoup de difficultés à les pourvoir, puisque des tourneurs fraiseurs, même si des caissières, des secrétaires, je peux vous en trouver plein, des tourneurs fraiseurs, ces métiers-là, on a beaucoup plus de mal. Donc on a bien sûr contribué à l'élaboration d'un projet d'action au sein du groupe GACET. L'idée, c'était, comme on était sur une problématique de recrutement, de proposer une méthode qui nous semblait pouvoir partir du constat qu'on avait fait, qui avait des compétences qui étaient recherchées, qu'on allait peut-être pouvoir trouver, mais qui auraient de toute façon un besoin de formation, parce qu'on n'avait pas les compétences techniques à proposer directement à l'entreprise. Donc on a proposé la fameuse méthode de recrutement par simulation. Alors peut-être que maintenant, il y a des gens qui en connaissent un petit peu les tenants, puisque ce n'est plus vraiment une méthode innovante, je vais dire, puisqu'elle est arrivée dans les années 90, peut-être même avant la démarche GACET, ou en tout cas dans le même courant. Alors elle est innovante en quoi ? Alors je tiens à dire que c'est une méthode qui a été développée par Georges Lemoyne, un membre de l'ANPE à l'époque. Donc elle existe toujours. Donc ce n'est plus une méthode innovante, mais elle a fait ses preuves. En gros, c'est quoi ? Je vais essayer de faire simple, mais je vais quand même prendre mes fiches, parce que comme il y a des définitions, je ne voudrais pas trahir l'auteur. Donc elle part du principe que dans un poste de travail, il y a trois composantes. Il y a les connaissances qu'on peut attendre d'un salarié. Donc elles sont soit les savoirs de base, lire, écrire, compter. Il y a aussi les connaissances techniques, comme utiliser une machine outil, faire de la compta, parler anglais. Enfin voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on peut acquérir. Dans le poste de travail, il y a également l'environnement, les conditions de travail. Donc ça, là, nous, on ne peut pas forcément agir. C'est forcément l'entreprise qui porte cette donnée-là. Les conditions de travail, les conditions de salaire, est-ce que c'est en équipe ? Voilà. Donc ça, c'est une deuxième composante. Et enfin, la troisième, celle qui nous intéresse, sur laquelle est fondée cette méthode, c'est les habiletés. Alors c'est quoi les habiletés ? C'est une caractéristique qu'un individu a pu développer de par son parcours personnel, familial, au sein de son éducation ou son expérience professionnelle. Donc c'est un potentiel, c'est une capacité qui est transférable, pour le coup, dans diverses situations de travail. Je revendique aussi la notion de transférabilité. Donc que fait la méthode ? En fait, elle est très large. Elle réunit toutes les personnes qui sont intéressées à un moment donné pour rencontrer un chef d'entreprise qui a un besoin. Donc c'était le cas. On a fait effectivement... Donc là, on a utilisé notre logistique et notre immense base de compétences, puisque il faut quand même rappeler que Pôle emploi, avec l'ensemble de ses partenaires, c'est là où vous avez tous les viviers de compétences d'un territoire. Ça a mis en 10 ans. Donc on a convié... Alors beaucoup de personnes, les chiffres sont un peu importants, mais on sait faire ça aussi. On sait mobiliser, enfin contacter, informer 500 personnes pour, au final, avoir 80 participants dans une réunion d'information où l'entreprise présente son entreprise et où on fait appel à notre équipe dédiée à la mise en place de la méthode, l'équipe plateforme de vocation qui intervient sur tout le territoire, enfin, France entière, on va dire. Ici, nous, on a une équipe qui est à Auxerre et qui intervient sur la Nièvre. Donc l'idée, c'est bien, avec l'entreprise, d'avoir identifié au départ des habiletés nécessaires pour tenir le poste, pour être capable de s'adapter après une formation. Donc là, en l'occurrence, sur nos postes de tourneurs fraiseurs, on avait identifié le métier d'opérateur sur machine-outils. Alors, pour vous illustrer un petit peu, c'est quoi les habiletés au sens Pôle emploi ? On en a recensé 17 aujourd'hui qu'on est en capacité d'évaluer, de mesurer à travers des exercices concrets de mise en situation. Donc les trois, en l'occurrence, qu'on a essayé de mesurer à travers des exercices, c'est exécuter des gestes avec dextérité. On comprend pourquoi, quand il faut faire du tournage ou fraiser ou même de la soudure. « Se représenter un objet dans l'espace » et « Respecter des normes et des consignes ». Je ne vais pas vous citer la liste des 17. Donc l'idée, c'était ça, c'était de faire passer des exercices, de repérer les personnes qui avaient ces habiletés et qui, du coup, ayant démontré au travers des exercices qu'elles les avaient, seraient en capacité aussi de les mobiliser dans la situation de travail, dans le poste de tourneurs fraiseurs. Donc, comme le disait M. Paris, oui, on a eu 26 candidats validés qui ont pu visiter après les entreprises et qui se sont positionnés à l'issue des visites. Et à la fin, après l'entretien de motivation, parce que ça, ça reste toujours à la main du chef d'entreprise, bien sûr, de faire son choix définitif sur la motivation, les candidats sont partis en formation et aujourd'hui, on est à 5 recrutements. Il y a encore 2 personnes qui sont en cours de recherche, mais dont une personne qui rencontre des freins périphériques. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour elles. Et on a eu 2 abondons, donc, pour diverses raisons. Voilà.